On n'apporte pas des solutions en tant que telles. Par contre, je pense qu'on est la base qui permet de souligner justement les impacts. Bonjour, je m'appelle Laure Mousseau, je travaille à l'Institut de la mer de Villefranche. Aujourd'hui, on va faire une sortie en mer à un site d'échantillonnage que l'on suit depuis 1957 dans la rate de Villefranche pour faire un certain nombre de prélèvements océanographiques. C'est-à-dire que c'est un point fixe qui est visité toutes les semaines de façon à voir ce qui se passe dans la colonne d'eau à différentes profondeurs. Et c'est une des sorties qui ont lieu depuis 1995, mais c'est beaucoup plus ancien que ça parce qu'en fait, on a les premières données qui datent de 1957. Actuellement, on mesure 17 ou 18 paramètres océanographiques. Alors effectivement, en 1957, il y en avait deux ou trois. Voilà, on est passé de trois au début et maintenant on a un ensemble de 17 qui soient physiques, chimiques et biologiques. Donc depuis 1957, on connaît la température de ce point fixe, ce qui nous permet de suivre année après année comment se comporte la température de la colonne d'eau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bouteille Ninskine, qui est l'engin de base en océanographie parce qu'il permet de prélever un certain volume d'eau. Donc la bouteille va descendre verticalement dans l'eau. Donc là, on vient de prélever des échantillons d'eau, donc à peu près aux alentours de 1 mètre de profondeur et à 50 mètres. Donc cette eau-là va ensuite être échantillonnée pour un certain nombre d'analyses. Donc là, Franck fait un prélèvement dans le flacon, qui est un flacon d'oxygène. Ensuite, on met les réactifs. Donc il y a plusieurs types de réactifs et voilà. Donc là, on va avoir la quantité d'oxygène dissous dans l'eau. Là, on va avoir le pH de l'eau. Et tout ça, effectivement, ensuite, s'est mis dans des tableaux qui sont ensuite après utilisés par les différents scientifiques. Ça, c'est les paramètres, je dirais, « urgents » qu'on fait à bord du bateau. Et ensuite, le reste de la bouteille est vidé dans ces récipients bleus. Et c'est là qu'on va mener en laboratoire pour faire la suite des analyses. C'est grâce à cette richesse de données que maintenant, on a pu analyser tout ce qui était en réchauffement climatique ou en changement climatique. Donc en tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un réchauffement des masses d'eau qui est nettement avéré. Alors c'est vrai, quand on parle de réchauffement, pour nous, on s'attend à avoir quelques degrés. Non, mais une masse d'eau, ça va être en l'ordre de dixième ou de centième de degré. Sauf que c'est très important parce que ça va complètement changer les équilibres entre les différentes masses d'eau et la circulation et les processus biologiques qui se passent à l'intérieur. Oui, 320. 318, plus ou moins. C'est une expression que vous avez employée, que j'ai bien aimée, qui est pour le bien commun. Effectivement, ces données qu'on génère sont donc mises en base de données qui sont accessibles à la communauté. Ça n'apporte pas des solutions en tant que telles. Par contre, je pense qu'on est la base qui permet de souligner justement les impacts.